Est-ce que je donne des notes aux grandes œuvres de la pâte bleue ? J'ai été obligé de mettre des notes parce que c'est comme ça. Mais je n'y crois pas un seul instant. Tout le monde sait très bien que je ne crois pas un instant aux notes que je mets. Je fais une hiérarchie, si vous voulez. Il faut bien mettre des notes supérieures à d'autres, mais je ne cherche absolument pas à influencer, à avoir un pouvoir par la notation. Une autre chose que je veux ajouter à ce que disait Michel, qui est vraiment fort intéressant. L'utilisation des notes du commerce a eu une dérive vraiment néfaste. Parce qu'il y avait un moment, maintenant c'est un peu moins, mais Michel le sait très bien, tout le monde ici, qu'il y avait aux États-Unis, je parle surtout, un moment où on utilisait les notes référées à d'autres millésimes pour vendre millésimes mineures, qui était un grand problème pour l'instant. Donc on donnait 95, mais c'était un vin qui était de l'autre millésime. Ça c'est un autre problème. Et pour le palais de Robert, il n'y a aucun doute, j'étais avec lui en Oregon, il goûte très bien, même les pires. Il reste un quart d'heure pour les questions. S'il n'y a pas spontané, ça sera évidemment Sylvie Caz, Patrick Maroto et puis Michel Gara. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de, je crois, Madame Perotti-Brown ? Alors, qui les connaît intimement ? Qui est supposé, apparemment... Non, mais c'est déjà un problème. Conseil vous, ça vous intéressez, c'est pour ça que le prix, le prix d'un manager, est très favorable. Pardon ? Mauvaise affaire pour celui qui a acheté à ce prix. Et c'est elle qui a acheté ou c'est elle qui va gérer le bon advocate ? Elle est la femme de banquier et elle habite au Far West, disons au Far East, et c'est plus facile là-bas de mettre ensemble les investisseurs qui ont acheté ça et le temps dira si c'est un bon investissement ou non. Et on va voir, ça peut être un bon investissement ? On va voir. Alors, c'est difficile qu'il soit un bon investissement si Bob ne reste pas actif dans la venue. Là, vous parlez d'investissement plus récemment et pas de qualité. Est-ce que j'aimerais avoir une approche à la plus qualitative ? Je ne reconnais pas, je ne reconnais pas, je ne reconnais pas, quelqu'un la lit, je ne reconnais pas. Quelqu'un la connaît, 15 millions d'euros, c'est un bon plan, ça va changer la qualité, personne ne la connaît. Miss France 2012, non plus, c'est... Est-ce qu'elle a le vin ? Est-ce qu'elle a le goût de vin ? Est-ce qu'on la verra à Singapour ? Mais justement, on verra ça cette année... Moi j'ai des questions, dans des Grands Crus, par exemple, ça serait intéressant. Tu verras. Voilà, c'est la surprise, on va tout vous dire aujourd'hui. Question suivante, donc, avec Patrick, merci. On a entendu des choses très intéressantes sur la communication au cours des 30 dernières années. Et au cours des 30 dernières années, je crois qu'on est tous d'accord aussi pour dire que les vins ont beaucoup évolué en qualité, que nous produisons aujourd'hui des vins dans un éventail de qualité qui est beaucoup moins large qu'il ne l'a été dans le passé. Est-ce que ça, ça enrichit votre travail ou est-ce qu'au contraire ça complique ? Et d'autre part, dans la mesure où ces vins sont appelés normalement à avoir des vies un petit peu plus longues, est-ce que vous pensez que ça va changer dans le temps la vie de la dégustation ? Est-ce qu'on va suivre un petit peu plus l'évolution des vins ? Notamment parce que, c'était dit tout à l'heure et c'était intéressant, un certain nombre de consommateurs...